... En tant que président du Parti libéral africain, je tiens à vous informer que nous allons à nouveau déposer un projet de loi permettant l'intégration des immigrés. Je tiens à vous, je tiens à vous arrêter la séance. S'il vous plaît, M. Corosso, pourquoi tenez-vous tant à jouer les hommes providentiels ? Pourquoi cette persistance à vouloir déposer des projets de loi permettant d'intégrer les blancs chez nous ? L'unification ne s'est tant pas faite. L'Europe est devenue un continent sous-développé. Des luttes sauvages opposent régulièrement des peuples à différents. La France est tombée dans une totale décadence. En revanche, le continent africain ayant réussi son unification est devenu hyper-développé. Du coup, nombreux sont les blancs espérant un visage pour se rendre dans ce paradis noir. Alors, vous, vous êtes ingénieur en informatique et mademoiselle institutrice. Le problème, c'est que pour ce genre de poste, nos quotas sont dépassés. Mais revenez dans un an. On ne sait jamais. J'ai l'adresse d'une filière qui peut nous faire passer clandestinement en Afrique. Il faut payer en liquide, mais on peut le faire. Mais t'es fou ! Allez, on se dépêche. T'as fait ? Allez, venez, venez. Votre entrée sur le continent africain étant illicite, vous serez renvoyé dans les huit jours à votre point de départ. Je vous dis, vous avez une bonne compétence d'un pays. Désolé. Prenez-nous à l'essai. Prenez-nous juste à l'essai. Vous n'avez pas le droit. Monsieur Medibourg, au-dessous, pouvez-vous nous dire où on est le projet de loi concernant la possibilité pour un blanc vivant ici depuis plus de cinq ans d'acquérir la nationalité africaine ? Le projet est en très bonne voie. Selon un sondage récent, 45% des députés y sont favorables. Ce type devient ingérable. On n'avait toujours rien trouvé qui puisse le compromettre. Nous allons passer à la vitesse supérieure. J'ai réussi, tout est programmé. Demain matin, à 8h pile, la porte s'ouvre pendant 30 secondes. Mais je t'ai dit que je ne partais pas. Mais on risque rien, là. Même si ça rate, on nous expulse et c'est tout. Et si on nous tire dessus ? Oh, mais n'importe quoi. Inadmissible ! Ne pas trouver un blanc sans argent et sans papier. Bah ! Qu'est-ce que tu veux, toi ? Qu'est-ce que tu veux, là ? Je sais pas, Oli. J'ai pas d'argent et j'ai pas de papier. Cognon ! T'es horrible, il y a mes papiers, moi il n'ai pas d'histoire. T'es horrible, attendez, je vous demande juste de vous cacher le site. T'es horrible, ça vient marier les peines des autres, qu'il faudrait qu'on l'aide. Et puis quoi encore ? Signez-la. Qu'est-ce que c'est ? Demande d'emploi non déterminé. Durée minimum, un an. Pauline, je vous présente mon père. Soyez la bienvenue, mademoiselle. Merci. Ma mère ? Enchantée. J'espère que vous allez vous placer, nous, mademoiselle. Merci. Ma soeur Minata ? Tous les immigrés vivent dans les logements communautaires ? Pas spécialement. Mais en ville, les loyers sont plutôt élevés. Si c'est loué, c'est loué. Que voulez-vous que je fasse ? Au revoir, monsieur. Le sel. Les bonnes, tout le monde en cherche. Si tu embêtes cette fille qu'elle nous quitte, je te préviens, tu recommences à t'occuper de la maison et cette fois avec le sourire. Mais papa... Il n'y a pas de mère. Excusez-moi. Tenez. C'est le sourd ou quoi ? On te demande tes papiers. Qu'est-ce que je foutrais ici tout seul, moi ? Balayeur, terrassier... Tant que t'assez dans une cage à lapins avec la crouille à chaque instant de me faire arrêter. Il faut être devenu complètement dingue. Excusez-moi, je suis à la recherche dans une amie qui s'est évadée d'un certain nombre de francs. Ah non, je ne connais pas. Pas de commentaire. Monsieur Kodosou, peut-être ça. Pardon ? Qu'est-ce que vous pensez de cette éruption volcanique ? Je suis contre. Le 28, le projet de loi est soumis à la Chambre des députés. Ça nous concerne à 1000%. On ne va pas rester là tranquillement à se croiser les bras. Qu'est-ce que tu proposes ? Dans la semaine, nous organisons une manifestation digne, calme. Vous avez un toki-roki, d'argent et une arme. D'accord. Mardi, avant l'arrivée des manifestants, vous allez au chantier des cascades. Pensez-vous que la manifestation des Européens prévue pour mardi se déroulera dans le calme ? Je le pense sincèrement. Les Blancs sont des interlocuteurs valables. Nous ne souhaitons rien d'autre que de participer à l'essor du continent et vivre harmonieusement avec les Africains en ayant les mêmes droits et les mêmes savoirs. Je vous ai compris. En fin de minute, s'il vous plaît. Nous sommes dans l'Afrique maintenant. Laisse-débrouiller pour vous rester. Comment croyez-vous qu'il soit possible de gouverner avec des Italiens ? Des Belges, des Espagnols, des Portugais, des Français. Que sais-je, et j'en passe. Des gens tous plus irresponsables les uns que les autres.